... Alors, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir ici dans ce super lieu d'accueil du Rex Café. On est très, très contents d'être venus ici à Vevey. On est venus pas mal en force aujourd'hui de l'Unil. Et puis, cette heure, on va la passer en compagnie de Jacques Dubochet. On a la chance d'avoir avec nous. Bonjour Jacques. Très bien coiffé, tout va bien. Et puis, on a deux actrices et acteurs pros de l'improvisation qui s'appellent Laetitia Michler et Matteo Prandi qui vont nous aider à explorer un petit peu les questions qu'on va se poser. Moi-même, je m'appelle Delphine Ducoulombier et je fais partie du service Culture et Médiation Scientifique. C'est moi qui vous ai envoyé des messages. Donc, de l'Unil. Et puis, voilà, on a quelques personnes de l'Unil ici aussi. D'ailleurs, vous avez sur vos tables, si vous voulez, plus d'infos sur le service, justement. Vous pourrez les prendre en partant. Voilà. Alors, c'est vrai que depuis ce 4 octobre 2017, on a appris la nouvelle, le prix Nobel. Depuis, on a suivi le chemin de Jacques. Beaucoup d'engagement sur des questions que tu défends depuis très, très longtemps. On a un petit peu moins parlé des recherches et de la recherche, la découverte qui a mené au prix Nobel. Je ne sais pas s'il y a des scientifiques parmi vous dans la salle. Vous pouvez lever la main. Ouais. Est-ce que quelqu'un se sentirait d'expliquer simplement et clairement la découverte, l'invention de l'eau froide ? Ouais, c'est un peu bon. Alors, on va essayer de faire ce plongeon, justement, de manière assez minutée. On a une heure à nous. Et puis, on va le faire de manière un peu particulière. Ce sera assez unique, puisqu'en fait, on a besoin de vous aussi pour ce plongeon, puisque vous allez influencer sur ce que les illustrations vont pouvoir nous faire nos actrices et acteurs dans les improvisations. Vous allez faire des choix sur des concepts scientifiques, etc. D'accord ? On va faire un petit va-et-vient comme ça. Voilà. Et vous aurez, bien sûr, l'occasion de poser des questions à Jacques et de discuter. On est en assez petit comité, donc ça, c'est idéal. OK ? Alors, on va revenir, donc, à cette découverte. Elle date déjà d'il y a 40 ans. Le temps passe très, très vite. Le temps de la recherche est un temps assez long. Et contrairement au temps qui passe tous les jours et qui est très, très minuté. Alors, justement, on va commencer ce plongeon. On a demandé de faire l'exercice. On a demandé à Jacques de nous résumer sa découverte et le chemin jusqu'au prix Noël en seulement 3-4 minutes. Tu relèves le défi ? Oui. C'est à toi. Inventeur de l'eau froide. On n'ose pas dire ça ici. Juste un peu plus loin. Il y a la vraie eau froide. Je ne l'ai pas inventée. Alors, qu'est-ce que je vous raconte ? On revient. Microscopie optique, on prend de la lumière, ça passe dans des lentilles et on fait une image. Microscopie électronique, on prend des électrons. Ils sont beaucoup plus petits que les grains de lumière. On les fait passer dans des lentilles électriques et puis on fait une image. Les électrons interagissent beaucoup plus fort que les photons avec la matière, à tel point que même une molécule, une seule molécule, quelquefois peut donner un signal utilisable. Ah ah, mais ça, c'est une conséquence. Ça veut dire que l'air n'est pas transparent aux électrons. Donc, un microscope doit fonctionner sous vide. Et sous vide, monsieur, l'eau s'évapore. Et si on vous met sous vide, vous êtes totalement desséché. Or, nous sommes faits à 70 % de flotte, 80 % d'eau dans mon beau cerveau. Et si on enlève la flotte, eh bien, on est aussi mal fichu que si… Bon, ça ne va pas. La microscopie électronique a fait 50 ans sans eau. C'était difficile. En 1978, j'ai eu un super poste au Laboratoire européen de biologie moléculaire qui venait de s'ouvrir à Heidelberg. C'est une sorte de cerne de la biologie. Et là, mon projet, ambitieux projet, c'était de faire quand même avec l'eau dans le microscope électronique, avec un truc tout simple. Il suffit de la refroidir suffisamment pour qu'elle ne s'évapore plus. Moins 100 et quelques, ça ne bouge plus. Seulement, il y a un problème. L'eau froide, c'est de la glace. Et la glace fait autant de dégâts que pas d'eau du tout. Alors, nous travaillons toutes sortes de choses. Nous essayons toutes sortes de trucs. Pour simplement apprendre à refroidir l'eau sans qu'elle fasse trop de dégâts dans la matière biologique. Et on essayait vraiment tout ce qui nous venait à l'esprit et encore bien d'autres choses. Et puis, un jour, mon collègue a fait une petite modification à Lester McDowell. On essayait tout. Et puis, au lieu de refroidir l'objet dans de l'azote liquide, dans de l'air liquide, il l'a refroidi dans de l'éthane liquide. Et il m'a appelé au microscope. Et puis, c'est quoi ça ? Il y avait une goutte, une belle goutte, de quelque chose qui n'était pas de la glace, qui était amorphe, c'est-à-dire pas cristallisé, amorphe, sans structure visible. Et on ne savait pas ce que c'était. Pour essayer de comprendre ce que c'était, on l'a fait chauffer avec l'idée qu'il s'évapore. Or, on était à moins 180 degrés et arrivé à moins 135 au lieu de ce qui se passe, ce que l'on attendait, l'évaporation, on l'attendait plutôt vers moins 100. Ben, non. D'un coup, cette goutte s'est transformée en glace, en cristal, ça saute aux yeux. Vous savez, un microscope électronique peut faire des images. Mais il suffit de peser sur un bouton, d'arranger les lentilles d'une manière un petit peu différente, et ça vient un diffractomètre. Et au lieu de prendre une image, il fait une diffraction. Ah, c'est intéressant. L'image, ben, vous savez ce que c'est qu'une image. L'image, ça vous raconte une histoire, tac, 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 comme ça. La diffraction, ça vous organise l'image d'une manière totalement différente. Ça organise l'image en information. Au milieu, il y a l'information sur les grandes choses. Au bord, il y a l'information sur les petites choses. Et alors, évidemment, un cristal, ma foi, un cristal, c'est une forme d'information. C'est tout à fait différente de la morphe. On ne peut pas s'y tromper. C'était de la glace d'eau. Et quand la glace d'eau provient de quelque chose qui n'est pas de la glace, ben, c'était quand même de l'eau. Et on avait de l'eau vitrifiée. Pour la première fois, on avait vu de l'eau vitrifiée. Et c'était connu pour être impossible. Ça avait démontré par des raisons remarquables et vachement solides qu'on n'a toujours pas très bien, très, très bien compris. Qu'est-ce que c'est que l'eau vitreuse ? Et vous voyez, quand un chercheur découvre quelque chose que l'on croit impossible, ben, ça, c'est une grosse affaire. Et c'est un coup de chance formidable. Et puis voilà, c'est la pierre angulaire de toute la suite. Merci. Donc merci, tu nous as fait déjà voyager pas mal et soulevé pas mal de concepts. Ça a beaucoup inspiré, je pense, nos improvisateurs. Et pour illustrer ces propos, montrer un autre éclairage, j'appelle Laetitia et Mathéo pour nous faire voyager un petit peu aux frontières de l'inconnu, avec une exploration de l'inconnu, un peu comme en recherche. Vous avez peut-être remarqué que nous avons pris quelques petites notes sur des cartes. Nous avons noté quelques concepts scientifiques qui seront nos personnages et qu'on va essayer de personnifier et faire interagir de manière un peu décalée et métaphorique. Parce qu'évidemment, nous, nous ne sommes pas scientifiques, nous sommes improvisateurs. Donc on est un peu bas de plafond et on va chercher à expliquer des choses de manière complètement décalée sous le regard attentif de Jacques qui va nous corriger si besoin est. Pour ça, pour commencer les improvisations, on va vous demander à tous et à toutes de faire un compte à rebours. On va faire tous ensemble 3, 2, 1, un pro. Et ça, ça va nous donner l'énergie pour commencer la scène. Avant ça, pour cette première scène, je vais vous demander, madame, de tirer un personnage pour Laetitia. Monsieur Desséché, c'était votre voisin dans l'exemple de tout à l'heure. Monsieur Desséché pour Laetitia. Et madame, je vais vous demander un personnage pour moi. Glace. Quant à moi, je serai de la glace, un cristal de glace. Mesdames et messieurs, avec nous le compte à rebours. 3, 2, 1, un pro. Ça va pas, hein ? Ça va pas, je t'envoie. Je, je, j'essaye quelque chose. J'ai peur que ça n'arrange rien du tout. Non, non, mais je fais un, voilà. Je suis complètement déshydratée. Je vais, je vais essayer, voilà. Oh, 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 là, oh, là, oh, là, oh, là, oh, là, oh, c'est terrible, c'est terrible, oh, là, là, alors j'ai l'impression que c'est des crevasses qui, qui, qui s'accentuent encore, là. Non, non, mais je vais masser tout ça, je vais masser tout ça, voilà. Ça va mieux, là, hein ? Ah bah, c'est comme si ça fondait. Ah bah, oui. Ah oui. Oui, oui. Ah bah c'est... Je te réhydrate. C'est exactement ça. Bah oui. Ça chauffe, hein. Oh là là. Ah. Je te sens déjà mieux. Oh là là. Mais, oh. Ça va, là, c'est bien ? C'est agréable. Ça va. C'est agréable. J'ai comme un peu l'impression de me noyer. Mène, mène, mène. C'est-à-dire... Détends-toi, respire. Souffle. Souffle dans la douleur. Pardon ? Souffle dans la douleur, voilà. On m'a toujours flatté pour mes massages, hein. Alors oui, avec raison. Alors, là, c'est bien, ça ? Oui, parfait. Ça te détend ? C'est-à-dire, oui, bon, moi, ça dépend de ce qu'on appelle la détente. T'es détendue, là ? Oui, alors... C'est une petite stop, hein. Oui, on... Ça suffit. Ça suffit, d'accord. Ah, j'ai bien bu, là. C'est... Ça va mieux ? Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Ça faisait très longtemps, ça faisait très très longtemps que j'avais... Que j'étais déshydratée. Tu comprends ? Ouh là, oui. Ça fait tellement longtemps que j'habite dans ce désert que... Mon corps n'a plus l'habitude, en fait, d'être hydratée. Oh là là. Je vais y aller par tapotement. Mais tu es si froid. Mais... Ah. Oh, alors là, c'est... Ça chauffe, ça, hein. Évidemment. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je crois que je préférais encore être complètement desséchée, vous le savez. Vous le savez, j'étais bien, en fait, toute seule. Bon, alors, c'est vrai que je ne pouvais pas beaucoup me mouvoir, parce que c'est difficile, sans eau. Bah oui. On n'a pas beaucoup d'énergie. Non, surtout dans un désert. Bah alors, maintenant, j'en ai un peu plus, mais simplement, j'ai mal partout, hein. D'accord. Oui. Ça vous a un peu détruit, votre structure. Voilà. Ouais. Oui. Oui. Oui, je suis détruite. Ouais. À cause de vous. D'accord, j'ai compris. Ouais, ouais, j'ai compris. Non, mais j'ai compris le message. Alors, la prochaine fois que vous aurez besoin de quelque chose en plein désert, c'est pas moi que vous appelez, hein. Oui, mais... Non, parce qu'on essaie de rendre service, et voilà comment on est remercie. J'ai jamais demandé de la visite, moi. J'étais très bien toute seule dans mon désert. Alors, il fallait pas frotter cette lampe. Ah bon ? Voilà. Ah oui. Bah c'était pourtant une lampe, je me disais, il faut la nettoyer quand même, cette pauvre lampe qui est dans le désert. Eh ben maintenant, qu'est-ce que je fais, moi ? Bah... Hors de la lampe, j'étais bien tousseux dans mon coin. Voilà. Ah oui. Je crois qu'on était bien les deux. On était bien les deux. Alors, on était bien. Mais pourquoi nous nous le sommes trouvés, après tout ? Parce que vous avez frotté une lampe. Parce que j'ai frotté la lampe. Oh ! Si on veut pas voir ce qu'il y a dedans. Voilà. C'est vrai. Bon. Je n'y croyais pas. Si jamais, je n'y croyais pas. A cette histoire de lampe. Merci. De rien. Bon. Moi, je reste là. Portez-vous bien. Pareillement. C'est ça. Ciao. Ciao. Fin de l'impro. Alors, je retourne vers Jacques. La découverte, il se trouve que justement, on a amené un petit bout de ton laboratoire. sorti directement de ça, utilisé jusqu'à... C'est la forme récente. Voilà. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer. Tout est parti de là, en fait. Sauf que la forme récente, c'est la même chose que ça. Mais ça coûte 100 000 francs. C'est normal. Oui. Donc, nous savons vitrifier. Alors, en pratique, c'est devenu ceci. Trois ans après la découverte de la vitrification, on avait mis au point une méthode pour la rendre pratique. Et c'est comme ça. Vous savez, en microscopie électronique, on utilise comme porte-spécimen des toutes petites grilles. Des grilles avec des petits trous. Et là, la méthode consiste à mettre sur la grille une goutte de la suspension que l'on veut étudier, les spicules du virus, de la machin-chose. Et puis, on vient ensuite... Ah oui, je vais vous montrer comment on fait. Vous verrez, c'est... La recherche, c'est extraordinairement... La science, c'est extraordina... Hé, qu'est-ce qui se passe ? Vous l'avez où ? Je l'ai perdu. Ah ben voilà. Voilà, oui. Alors, la science, c'est extraordinairement subtil. On vient avec un papier buvard, un vrai petit papier buvard. On a mis avec une pipette la goutte ici. Et avec le papier buvard, on vient l'appuyer la contre. Tic ! On l'appuie pendant un, deux, trois, c'est tout le doigté. Et pendant ces trois secondes, la goutte part dans le papier buvard. Mes choses subtiles, je pourrais vous l'expliquer plus tard, c'est compliqué, le dixième de micron qui reste à la fin, met encore une seconde pour disparaître. Alors, facile, quick, quick, tac, et ça tombe, ça tombe dans de l'azote liquide, non, dans de l'éthane liquide qui est dans ce petit récipient. Et ça vitrifie. Et vous aviez donc, dans le trou de la grille, une couche d'eau, non pas d'eau, de suspension biologique, mais vitrifiée. C'est donc de l'eau immobilisée dans laquelle flottent, non, ne flottent pas parce que rien ne bouge, les molécules que vous voulez observer. Vous n'avez qu'un extraordinaire, mince film d'eau dans lequel les particules flottent. Que fait-on ? On prend une image et nous avons, sur une image, vous avez mille particules. Mille particules dans tous les sens. Le problème en microscopie électronique, c'est que les électrons, comme je vous l'ai déjà dit, interagissent très fort avec la matière et la détruisent. Et avant d'avoir pu faire une image d'une molécule, on la détruit. Alors, on ne fait pas d'image. On prend une photo avec très peu d'électrons. Pas assez pour voir la structure de la molécule, mais quand même assez pour voir où elle est. Et puis, assez pour voir dans quelle orientation elle est. Et là, je vous prends toujours comme exemple, pauvre monsieur, on vous prend vous, c'est une première molécule, on sait où vous êtes, on sait dans quelle orientation à peu près. Et puis, on en prend une autre, mais c'est la même. Mais là, ailleurs, et on prend celle-ci, on la fait tourner dans la direction qu'on l'oriente de manière associée, soit comme celle-ci, et puis on les met l'une sur l'autre. Voilà. Et on fait ça, mille fois, dix mille fois, cent mille fois, et ainsi, on a l'information de cent mille molécules dans une seule. Bon, c'est des mathématiques, hein, il y en a trois à avoir un prix Nobel, hein, un, c'est pour ça, l'autre, c'est pour les programmes informatiques, le troisième, c'est pour rien du tout, parce que, mais lui, lui, il a toujours dit, ouais, mais la prochaine étape, c'est ça, voilà les étapes où il faut passer, il faut passer par là. Et puis, voilà. Et puis, c'est ainsi qu'en 1984 ou 6, nous avions la première reconstruction d'un virus à 35 angstroms de résolution. Ça ne vous dit rien, c'est bien égal. Et puis, d'année en année, on a amélioré, 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 35, 28, 17, 11, etc. Et en 1915, à peu près, 2015, on était à 3,5 angstroms, dix fois plus petits. On a fait un progrès d'un facteur 10 en dimension, mais enfin facteur 10 en dimension, c'est 10 dans cette longueur, c'est 10 aussi comme ça, c'est 10 comme ça, c'est mille fois. On extrait à ce moment-là, mille fois plus d'informations du même spécimen, puis on est à 3,5 angstroms. Et qu'est-ce qui se passe à 3,5 angstroms? Eh bien, on change de ligue, parce qu'on voit les atomes. Et quand on voit les atomes, ça change de nom. Avant, quand on montrait notre joli virus à 35 angstroms, les gens qui, eux, regardaient les atomes, les gens de la diffraction des rayons X, ils nous disaient, « Oh, c'est de la blobologie, de la blobologie. » Oh là là, les salons. Mais quand on est à 3,5 angstroms, c'est des atomes, et des atomes, c'est la chimie. Et voilà. Alors, les gens de Stockholm s'en disent, hop, prix Nobel de chimie. Excellent. Merci beaucoup pour cette démonstration. On sent capables de le faire maintenant, finalement. Mais oui, mais oui. C'est ça, cette histoire. Bon, il y a un petit peu d'autre chose avec, mais les principes sont là. Mais voilà. Et comment, justement, en science, quelque chose de, finalement, une idée, c'est l'idée, en fait, qui est très importante. Parce que, voilà. Et puis ça, 40 ans plus tard, ça nous mène à un prix Nobel. Comment, moi, j'aimerais qu'on discute un petit peu, là, avec vous aussi, du fonctionnement de la recherche, de l'émergence du savoir. Ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez préparer des questions. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le fonctionnement de la recherche, comment les chercheurs travaillent, les questions qui se posent, vous pouvez les poser. Je propose de commencer par une question, une deuxième, peut-être. Et puis après, ouvrir, vous pourrez poser aussi des questions. Alors, Jacques, justement, tout à l'heure, dans l'introduction, tu disais que c'était impossible, la vitrification. Puis c'était très intéressant pour un chercheur de tomber sur quelque chose d'impossible. Alors, comment ces retournements arrivent ? Non, là, vous vous rendez compte, la recherche, normalement, on a une hypothèse et on travaille à montrer qu'elle est juste. Au fait, ce qu'on devrait faire, c'est montrer qu'elle est fausse. Et tant qu'on n'a pas réussi à montrer qu'elle est fausse, eh bien, on peut croire qu'elle est juste. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. On cherche à prouver qu'elle est juste. Et puis, on est content, tout élément qui approche un petit peu. Mais si on s'aperçoit qu'un jour, non, c'est complètement faux. Ce n'est pas comme ça, c'est le contraire. Alors là, on est très content. Parce que, ben voilà, il faut changer d'hypothèse. Et on part sur une autre hypothèse. Et dans notre cas, vous avez compris. Bon, c'est impossible, paraît-il. Mais comme je vous ai dit, c'est compliqué. C'est subtil. Ceux qui avaient dit que c'était impossible, c'est pas des stupides. Mais au moment où on a ça, ben, les gens qui croient que c'est impossible, bien, ils vont protester, ils vont dire, mais c'est... Et d'ailleurs, on a envoyé donc notre article, notre premier article à Nature, le fameux journal Nature. Et la réponse est venue au bout d'un certain temps. Et c'était « You can't bend nature ». C'est un jeu de mots. « Tu ne peux pas tromper la nature, tu ne peux pas tordre le journal Nature ». Bon, mais ils avaient bien tort. Parce que vous avez compris, l'expérience, elle se fait trivialement. Ça, ça, ça dure dix secondes. Et puis, non, non, oui, dix secondes. Et puis, voir au microscope que ce n'est pas cristallisé, ben, c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Donc, voilà. Ben, alors, les gens sont arrivés. Et puis, ceux qui disaient que ça ne va pas, ben, ils sont venus voir. Enfin, certains sont venus voir. D'autres ont dit « C'est pas possible ». Mais, ben, après, on avait vite vu que c'était possible. Voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est rare, ça. Et c'est un coup de chance. D'autant plus grand qu'on ne s'y attendait d'autant moins. Voilà. Excellent. Est-ce que quelqu'un a déjà une question ? Non, moi, j'en ai une. Oui. On a découvert quelque chose qui n'était pas ce qu'on attendait. Ça devait cristalliser. Et puis, on s'est quand même dit « Il y a quelque chose, on va chercher plus l'un. » On va dire « Bon, tant pis, ça ne correspond pas à ce qu'on a vu. » Et on le jette. Le nôtre 5% de transpiration, 5% d'inspiration. Alors là, je relève juste le concept que vous soulevez sur la sérendipité. Ça s'appelle le fait de tomber sur quelque chose qui n'était pas du tout attendu. Effectivement, il y a beaucoup de recherches et de découvertes qui se font de cette manière. Alors, dans ce cas-là, je ne sais pas si on peut parler de sérendipité dans ta découverte. Oui. C'est un beau mot, la sérendipité. La sérendipité, oui. Donc, c'est le hasard qui a été un petit peu aidé parce qu'on a essayé toutes sortes de trucs avant. Parce que, voilà. À ma connaissance, c'est l'histoire du mort. C'est l'histoire de Serendip. C'est un sultan indien de Sri Lanka, si je ne m'abuse. Et qui, voilà, c'est son histoire. Et puis, ça va, c'est toujours... Il lui arrive toutes sortes de choses. On ne comprend pas. Ça n'a rien à faire ensemble. Puis, à la fin, tout à coup, tout se met ensemble. Et puis, ça marche. Oui. C'est bien juste, hein ? Là, il faudra aller vérifier. Je sais pas. Est-ce qu'il y a... Oui ? Merci beaucoup, M. Dubosch. Vous avez parlé de ces idées. Et finalement, la science cultive qu'on peut avoir. On doit avoir plein d'idées. Et ce qui rend la science merveilleuse. Est-ce que vous pouvez partager avec nous comment les autres, nous, on peut apprendre de la science, de profiter de cette ouverture d'esprit de ces idées, d'accueillir ces idées ? Vous voyez, quand j'ai eu ce prix, j'étais pas connu, les deux du public. Et les journalistes ont rapidement trouvé mon CV qui était sur mon site depuis très longtemps. Et c'est un CV qu'ils ont trouvé incroyable. Parce qu'au lieu de donner mon année de naissance, on disait septembre 1941, conçu par des para-optimistes, etc. Ce qui est beaucoup plus important qu'une date de naissance, n'est-ce pas ? Et ça m'a beaucoup fait réfléchir, pourquoi ce CV a-t-il fait une telle base ? Parce que quand on veut se présenter au public, on n'aimerait bien pas être n'importe quoi, ni n'importe qui. On aimerait être quelqu'un avec du relief. Mais non, prenez les CV. Ils sont tous plus emmerdants les uns que les autres. Ce n'est pas normal, mais notre société ne favorise pas la créativité. C'est tout à fait vrai. Et regardez, on recherche et ça ne s'améliore pas, je crois. Et là, moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être à une époque et avec des professeurs et des maîtres qui vraiment favorisaient la créativité. Et voyez-vous, actuellement, le jeune chercheur, ben voilà, ouh, là il y a une voie, ouh, cette voie, elle marche bien. Il y a quelque chose à trouver là. Il y a des grandes choses là. Alors tout le monde se jette sur la voie royale de la découverte. Mais la voie royale de la découverte où tout le monde est, ce n'est pas l'endroit où il faut aller. C'est l'histoire du type qui est sous la lumière, vous savez, là, qui cherche sa clé ici. Et puis tout le monde vient, et puis il y a des braves gens qui viennent lui aider. Puis au bout d'un long moment, quand on ne trouve pas la clé, on lui dit, mais, t'es sûr que t'as perdu là? Non, 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 ma clé, elle est là-bas, mais là-bas, on n'y voit rien. C'est un peu comme ça que ça se passe, la recherche. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Est-ce qu'il y a encore une question à ce stade, sachant qu'on aura encore d'autres occasions tout à l'heure? Une question brûlante là, juste maintenant? Non, ça va? OK. Alors, moi, je me demandais, finalement, est-ce qu'on parle de choix à faire en recherche? Est-ce qu'une recherche, un des critères, c'est que ça doit être utile? Ou alors, est-ce qu'on peut se dire, bon, là, pour l'instant, on dirait que ça ne sert pas à grand-chose, mais finalement, peut-être que plus tard, oui. Enfin, voilà, comment on se positionne là-dessus? Ce fameux débat entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Je fais de la recherche pour mener des personnes sur la Lune. On sait ce qu'on a à faire, il y a un but clair, il faut aller sur la Lune. Bon. On veut apprendre à maîtriser de l'eau froide. On ne sait pas, on essaye ce qu'on peut. Et là, par essence, la recherche fondamentale, elle va ailleurs, elle va ailleurs que ce que l'on attend. Si elle va où on attend, ben, on a loupé. Il va encore distinguer deux choses. La connaissance est son application. La connaissance, c'est bien. C'est fondamentalement bien. C'est toujours bien. Vous voyez, c'est Spinoza. Pour pouvoir faire un choix, un choix compétent, pour être libre dans ce que l'on fait, il faut connaître. Et plus je connais, plus libre je peux être. Je peux être, je ne le suis pas forcément. La question, la deuxième aspect, c'est ce qu'on en fait. Et en principe, c'est complètement différent. Et puis, comme on sait, on est bon, on est bon, on est remarquable à créer de la connaissance, mais on est misérable à l'utiliser systématiquement pour le bien commun. Oui. Bonne phrase. Merci beaucoup, beaucoup pour ces éclairages. On a abordé des questions très importantes de créativité, sérendipité, de grands chemins où tout le monde s'engouffre, et puis de petits chemins de traverse, recherche fondamentale, recherche appliquée. La connaissance, c'est une chose. Ensuite, il y a ce qu'on en fait, etc. Voilà, de quoi inspirer pas mal de questions. Je crois que nos acteurs ont été très inspirés. J'ai vu que vous avez pris tout plein de notes. Oui, oui, oui. Oh là là. Alors, qu'avez-vous relevé de cette discussion ? Alors, beaucoup de choses. Donc, on a pris un certain nombre de notes des phrases qui viennent d'être dites pendant la discussion. Et on en a retenu trois qui nous ont plus inspirés que les autres. Et vous allez pouvoir choisir parmi ces trois laquelle vous aimeriez voir comme titre à notre prochaine petite histoire. Alors, la première phrase, c'est « L'histoire du sultan ». La deuxième phrase, c'est « Non, je ne finis pas ma phrase ». La troisième phrase, c'est « On est misérable à l'utiliser systématiquement pour le bien commun ». Je répète les trois phrases. La première phrase, « L'histoire du sultan ». La deuxième, « Non, je ne finis pas ma phrase ». La troisième, « On est misérable à l'utiliser systématiquement pour le bien commun ». Alors, je vais vous demander de lever la main quand je dirai les trois numéros. Alors, pour la première phrase, levez la main. Très bien, pour la deuxième phrase, merci. Et pour la troisième, ça se joue entre la deux et la trois. Est-ce qu'on re... Est-ce qu'on... Je vais faire juste deux et trois. Deuxième tour. Deuxième tour, voilà, très bien. Donc, pour la deuxième phrase... Très bien. Pour la troisième phrase... Oui, c'est plus. Alors, pour la troisième phrase, « On est misérable à l'utiliser systématiquement pour le bien commun ». Alors, avec moi, trois, deux, un, un pro. Bon, ben... Fusion nucléaire. Ah oui ? Oui. Ah, c'est puissant. Ben oui, énergie infinie. Oui, alors c'est vrai que... Oui, ça va faire sensation. Ben, ça fait longtemps qu'on la cherche. Bam ! Bam ! On va chauffer vos maisons, comme ça. Portable, en plus. Portable, c'est extraordinaire. C'est dingue, hein ? Voilà. Bon, ben, je la pose là. Ben oui, pose-la là. C'est sûrement pas dangereux. Non, c'est pas dangereux, c'est de la fusion. Non, c'est... Non, non, si ça expose, ça ne pose rien. Ah oui, oui. Ben oui, c'est que ça a l'intérieur que ça se passe, en fait. Oui, oui. Vas-y. Ah, attends, j'ai plus de batterie. Ah ben ouais, tu peux le brancher à ça, oui. Ah, je suis content d'avoir inventé, enfin, un moyen de générer de l'énergie, comme ça, pour l'humanité. C'est efficace, c'est simple, c'est... Ça charge, ça charge. Oui, ça charge. C'est vrai ? Ouais. Ça marche, de maison ? Ouais, volontiers, ouais. En attendant que ça charge, je vais brancher la machine à café dessus. Merci, ouais, c'est le plus simple. Voilà. Ah, merci, ouais. C'est chaud, un peu. C'est... Ouais, ben, j'ai l'impression que le chaud... Je vais brancher le ventilateur. Le ventilateur. Ah, ouais, ouais. On est bien, hein ? J'ai rarement été aussi bien, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ah, l'espoir de l'humanité, comme ça, résolu d'un coup. Ça, c'est de la chance. Ça, c'est de la chance. Ça charge pas. Bon, ben, je vais mettre... Je peux mettre Touche pas à mon poste, Anouna ? Oui, bien sûr, bien sûr, ouais. J'aime bien cette émission, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ça a l'air d'aller, ouais. Ouais. Moi, j'ai... En fait, il fallait que... Enfin, j'ai un home cinéma. Ouais. Je me disais que sur ce petit écran, on voit pas grand-chose. Ouais, on va mettre le home cinéma. On va plutôt mettre un home cinéma. Ouais. Enfin, en fait, c'est pas vraiment un home cinéma, c'est juste un énorme écran. En fait, c'est le plus grand écran LED du monde. Ouais. Que j'ai acheté, j'ai récupéré. Tu l'as récupéré ? Ouais, il n'y a pas très longtemps. Bah, on va chercher. Ouais, on la mène, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ah, il est beau, cet écran. Ouais, c'est beau, hein ? Ouais. Ouais, on y voit pas grand-chose parce que c'est un peu... Non, bah, c'est un peu trop... C'est tellement grand que c'est... C'est trop grand. C'est presque trop grand. Ouais, c'est beaucoup trop grand. Non, là, on voit bien Cyril. On voit bien Cyril Hanouna, là. Ah, mais heureusement qu'on a inventé la fusion nucléaire. Moi, je pense que maintenant, on est vraiment mieux qu'avant. On est vraiment mieux qu'avant. Moi, en tout cas, je me sens épanouie beaucoup plus qu'il y a trois quarts d'heure, quoi. Ouais, ouais. Je vais juste brancher la foreuse pour le gaz de schiste. Le gaz de... Oui, n'hésite pas. Voilà. Comme ça, on va pouvoir produire un peu de gaz. Ah, ouais, ouais. Grâce à la fusion nucléaire. Oui. C'est ça. Heureusement qu'on a la fusion, hein. Ouais. Alors là, c'est... C'est géant. Ouais, ouais. J'ai fait une story insta. Oui. Ouais. Yo. Voilà. J'ai inventé la fusion. 30 likes, déjà. Ouais. Heureusement qu'on a inventé la fusion. Heureusement. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans ça ? Ouais, je sais pas. Pas grand-chose. On aurait peut-être, je sais pas... Continuer comme avant. Ouais, c'est nul. C'est vraiment nul, ouais. On pourrait aller sur la lune ? Ouais. Ouais, on fait ça ? Allez. OK. Bah, j'ai justement une fusée. C'est vrai ? Ouais, ouais. On est là. Bah, on la branche pour la charge. Ouais, ouais. Donc, je pense, dans un petit moment, la batterie est prête. Bah, oui, c'est tellement efficace, ça. Ouais. Bah, ouais. Ah oui, voilà, c'est bon. C'est fait. C'est fait. Est-ce qu'on l'a laissé ? On l'a laissé, ouais. Ouais, ça, c'est pas malin. Bon, peut-être on peut la refaire sur la lune. Oui, on trouvera le matin. On trouvera, ouais. On est fort. Ciao, ciao. Au revoir, la Terre. Zut, j'ai oublié d'éteindre l'écran. Ah oui. Ouais. Bon, ça profitera peut-être à d'autres gens. Bah, oui. Pas plus mal. On la voit d'ici, d'ailleurs. On la voit. On reconnaît. On touche Cyril. C'est vrai. Ah, le rêve de l'humanité. C'est vrai. Je sais pas si... Oh, regarde. C'est beau, hein. Ouais. Je vais faire une... Tous ces cratères. J'ai fait une story. Tu crois... Ça capte depuis ici ? J'ai oublié mon téléphone. Ah, tu l'as laissé charger. Ouais. Mince, mince, mince. Ah ouais, on va le chercher. Ouais. Je suis fatigué. Ah, ouais. Ouais. Peut-être si tu te branches, toi, tu seras plus fatigué. Ouais. Je vais faire ça. Ouais, ok. Je vais essayer de me brancher. Attends, ton câble... Ouais. Fais gaffe, quand même. Ouais, ça va ? Heureusement que nous autres robots avons quand même repris contrôle de la Terre. Oui, des humains, quoi. Ouais. C'est petit rigolo. Ouais. Ça va mieux. Ça va mieux. Depuis qu'ils sont plus trop là, ouais. Ouais. Ça se passe mieux. Ça se passe mieux. Ça va, là ? T'es moins fatigué ? Je suis moins fatigué. Ok. Est-ce qu'on ne ferait pas d'autres robots ? Ah, oui ! Tu ne veux pas qu'on fasse d'autres robots, nous deux, un peu ? Ouais. On repeuple un peu. Une armée ? Ouais. Un régiment ? Ouais. De robots ? Ouais. Comme ça, on aura un peu de compagnie. Ouais. C'est vrai qu'à deux, pour finir, on a vite le tour, quoi. Ouais. Allez. On va dans la fusée pour avoir un peu de... Pour être à peu... Ah ouais, faisons ça. Ah ouais, ah, bonne idée. Ah, c'est clairement en cours. Ouais. Oh, regarde-moi ça. Ah, salut. Coucou, salut. Il y en a un peu trop, là. Ouais, il y en a... Ouais, c'était efficace. C'est trop efficace. Trop. Un peu trop. Alors, c'est-à-dire que, bon... Alors, est-ce qu'on leur donne des prénoms ? Qu'est-ce qu'on fait ? Non, ils auront des numéros de série. Ah, ouais. D'accord, ok. T'as retenu ? Non. D'accord. Ils sont en part. On décide maintenant ? Non, l'écran. Ah, Nuna. Ah, Nuna. Ah. Ah. Pourquoi il s'éteint ? Une machine de malheur. Quoi ? Voilà. Il n'y a plus à Nuna. Moi, je détruis la machine. Voilà. Mais c'était expédié. Ouais. Et nos enfants ? Tant pis. Ils ne pourront plus jamais se recharger, hein ? Non. Nous, on a encore peut-être le gaz de schiste pour nous deux, pour nous maintenir. Mais eux, c'est fini. C'est fini. Vous s'éteint. Je comprends cette décision, mais tout de même, c'est dommage. C'est dommage. Restons-en là. Oui. Fin de l'impro. Au revoir. Merci beaucoup pour ce voyage. Waouh. Des beaux retournements, là. Parce que moi, je me disais tout du long, c'est des drôles de chercheurs, quand même. Ils ne se posent pas beaucoup de questions. Puis la notion des risques, ouais, non, non, c'est pas dangereux, c'est bon. Puis en fait, voilà, c'était des robots. Ok. Je comprends mieux. Il y a la fin, quand même, quelques questions. Ouais, quand même, sur la suite. Effectivement. Si on veut faire un peu un parallèle, c'est vrai qu'il y a des choix à faire. La science, elle n'est pas toute seule dans son coin. Il y a la science, il y a la recherche et il y a la société. Et c'est vrai que c'est une relation. On parle souvent dans mon métier, la médiation scientifique, de la relation science-société. Avec des périodes qui ont été parfois complètement harmonieuses. La science et le progrès, ça va forcément faire un monde meilleur, etc. Et puis des périodes un peu plus troubles. Vous évoquiez la fusion, on peut penser au nucléaire, la bombe. Voilà, Deuxième Guerre mondiale. Voilà, des gros retours en arrière. remises en question du rôle, ce qu'on fait de nos connaissances, etc. On parle à la Deuxième Guerre mondiale, les expériences qui ont été faites sur les êtres humains qui ont amené ensuite les réflexions bioéthiques. On s'est dit, oui, on ne peut pas se baser sur la morale des experts uniquement pour faire ses choix. Alors voilà, beaucoup de choses à évoquer. Ok, ce qu'on aurait besoin encore, nous, pour discuter et ouvrir cette discussion avec vous, d'inspiration. On va encore aller vers l'exploration de cette relation. Et puis on va le faire, finalement, cette relation, c'est un peu, c'est complexe, c'est comme une tragédie familiale. Alors peut-être qu'on va prendre la science-société comme une relation de famille. Absolument. On va essayer d'explorer cette relation par un décalage dans une relation familiale. Frères et sœurs, on est frères et sœurs. Et donc on aura d'un côté la science, de l'autre côté la société. Si je vous dis le mot science, à quel mot vous pensez ? Comme ça, elle a crié, on va en prendre plusieurs et en choisir un. Si je vous dis le mot science, quel est le premier mot auquel vous pensez ? Physique, recherche, découverte, rationalité, c'est atome. Qu'est-ce que tu préfères ? Je vais prendre rationalité. Rationalité, très bien. Et pour moi, si je vous dis le mot société cette fois, à quel mot vous pensez ? On va... N'importe quoi. Plus fort. Complexité. Ami. Ami. D'autres choses ? Difficulté. Difficulté, ouais. Je vais prendre ami. Très bien. Ok. Et donc nous sommes frères et sœurs, tu représenteras la science via la rationalité, moi la société via l'amitié. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, avec votre compte à rebours, 3, 2, 1, un pro. Ah, t'es venu souper, salut. C'est-à-dire que la prochaine fois, j'aimerais mieux que tu respectes le planning quand tu viens manger chez moi. Je suis en retard. Oui, c'est ça. Ouais. Tu as 25 minutes de retard. Je suis désolé. C'est... ça arrive. Oui, ça arrive. Je comprends que ça puisse arriver. Ouais. Simplement pour la prochaine fois. La prochaine fois, j'essaierai, oui. Je préférerais que tu respectes le planning. Oui, mais bon, je ne vais pas très bien. L'horaire. Ne m'engueule pas tout de suite comme ça, en rentrant. D'accord ? Tu ne vas pas bien ? Tu t'es fait mal quelque part ? Non, j'ai... Tu as... Non, j'ai eu un ami à moi qui a eu un accident. Voilà. Il s'est fait mal quelque part ? Oui, il a eu un accident de voiture, donc il a un peu mal partout, là. Voilà. Donc, il a vraiment... Non, il ne sent plus rien, pour ainsi dire, mais c'est un coma et on ne sait pas s'il va se réveiller. Je peux m'asseoir ? Plutôt que me faire engueuler par ma sœur parce que j'ai 25 minutes de retard. Alors, écoute, assieds-toi. Merci. Tu peux prendre cette chaise. Je l'ai un peu déplacée comme je m'ennuyais quand tu n'étais pas encore arrivée. C'est froid, je pense. C'est froid, mais je pense que maintenant, tu dois avoir très faim vu que tu n'as pas encore mangé. Je n'ai pas très faim. Je suis un peu sous le choc. Moi, j'ai déjà mangé parce que je préférais manger quand c'était encore chaud. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Je ne t'en veux pas. Merci. Tu veux que je mette ça au frigo pour demain, peut-être ? Oui, fais ça, oui. Je comprends. En fait, c'est parce que tu étais en retard sur le repas. Du coup, tu ne voulais... Tu préfères manger à l'heure du repas de demain ? Non, ce n'est pas ça du tout. C'est que je n'ai aucun appétit maintenant. Je reviens de l'hôpital. Je n'ai pas d'appétit. Tu peux comprendre ça ou pas ? Non. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu es nulle. Tu es nulle, pardon. Tu es nulle pour réconforcer les gens. Je n'aurais pas dû venir. J'aurais dû t'appeler pour annuler, puis aller chez maman. Tu veux annuler ? C'est-à-dire que maintenant que tu es là, c'est peut-être un peu tard pour annuler. D'accord. Alors, tu veux que je reste ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je reste ? Moi, je veux bien que tu restes. J'ai prévu que tu dormes ici. Maintenant, je t'ai prévu un lit dans la chambre d'amis. Maintenant, c'est vrai que si tu veux annuler, je ne peux pas te retenir. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux... Moi, j'avais pensé faire du thé. C'est environ l'heure pour faire du thé. Tu peux arrêter les horaires et juste être là, maintenant, là, entre nous. D'accord. Alors, je vais faire un effort. J'ai l'impression que tu n'es pas satisfaite. Je croise les bras. Je... 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 Pour m'accueillir pour m'accueillir. Non, tu... Je... D'accord. Bon, c'est déjà ça. Je... Tu ne sais pas quoi faire de moi. J'espère que ça va aller. Pour ton ami. Oui. Merci. Fin de l'impro. Merci beaucoup. Donc, pour cette relation frère-sœur qui illustrait un peu science-société dans une interprétation un peu décalée. Est-ce que, Jacques, tu as déjà quelque chose qui t'a titillé par rapport à la relation science-société ? Chose que tu as relevée ? C'est bête. Mais c'est... Je ne sais pas comment construire là-dessus. Oui. Il y a eu une des voix que j'ai vues, c'est... Il y avait comme une incompréhension. Le fait de ne pas vraiment écouter les besoins, finalement, de la société. Avec beaucoup d'émotions, beaucoup de... Voilà, peut-être de... De psychosocial qui est là. Et puis... Et puis, un côté un peu froid de la science. Bon, c'était un peu caricatural, hein, quand même. Est-ce que c'est vraiment la réalité, ça ? Non, ce n'est pas comme ça. Mais la question de s'écouter, écouter, dans le cas particulier, écouter la personne et la société, ben, oui, c'est... C'est vrai. Le chercheur écoute certainement pas assez les besoins de la société. Là, j'aimerais partir dans une autre direction. Aujourd'hui, on a ce virus. Et c'est un virus, donc, qui ressemble à celui de la grippe aviaire, un peu. C'est le même genre. Ou le SARS. C'est le virus du genre grippe. Et... Et... Je ne sais pas... Lors... À l'époque du... du... de la grippe aviaire, il y a deux groupes qui ont lancé une... des recherches en... Comment peut-on muter ce virus aviaire pour qu'il soit plus efficace pour infecter les êtres humains ? Avec la bonne idée, comme ça, quand le virus mutant arrivera et nous tuera tous, eh bien, on saura ce qu'il faut faire. Je pense que ces gens n'ont pas très bien écouté. Oui. Eh bien, maintenant, nous sommes dans la même situation. J'ai vu qu'il y avait 700 articles déjà sortis sur le virus le corona. Ça va vite. Et je peux croire qu'il y a des gens qui sont en train d'explorer comment ce virus mute. Actuellement, comment c'est, il est dangereux, c'est plus sérieux qu'une grippe, mais, enfin, un taux de 20, il est beaucoup moins létal que le virus pour les oiseaux ou que le SARS, par exemple. Et voilà. Comment fait-on pour parler, comment le chercheur peut-il écouter la société et comment la société peut-elle conseiller, ou mieux, diriger le chercheur pour que celui-ci fasse quelque chose, trouve les moyens plus efficacement que ces deux-là, qui avaient tellement de peine à se retrouver, comment nos chercheurs peuvent-ils s'entendre avec la société ou bien comment la société peut-elle s'entendre avec sa recherche. Voilà. Oui, ça va. Oui. Puis moi, j'aimerais même apporter une petite nuance parce qu'on parle de science et on parle de société. Là, c'était personnifié en deux personnages, mais en fait, cet écart, il n'est pas réel. C'est juste pour réfléchir à ça. Mais c'est vrai que tous les chercheurs ou certains chercheurs sont... Enfin, tout le monde est aussi citoyen, peut avoir aussi un engagement sur d'autres questions. on a un exemple vraiment très intéressant avec Jacques Dubochet, vous allez voir dans le film, vous le connaissez. Et puis, de la même façon, chaque citoyen, chaque personne qui ne fait pas forcément de la recherche peut aussi s'intéresser à la recherche, voire participer à certains projets, etc. Il y a des lieux de savoirs autres que les lieux académiques ou les lieux de recherche, d'autres savoirs qu'on peut aussi valoriser. Donc, c'est ça. On parle de la relation science-société, mais finalement, c'est assez flou. Il y en a un qui est toujours très valorisé dans notre société, c'est la recherche dans le but de faire du fric. Ah oui, alors ça... Est-ce que vous avez des remarques, des questions ? C'est encore un petit moment de partage privilégié qu'on peut avoir avec Jacques. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Très honoré d'être avec vous ce soir, de vous écouter. J'ai une question. Je comprends que vos recherches se sont étendues sur de nombreuses années et je me demandais ce que vous pourriez dire sur le côté humain de la chose, de vos équipes, des gens avec qui vous avez travaillé, ceux qui sont arrivés, ceux qui sont repartis, ceux qui sont arrivés en cours de route, etc. Comment vous voyez tout ça ? L'aspect humain de votre... C'est vrai que donc, voyez-vous, voilà, j'ai commencé ma thèse dans un laboratoire de recherche, de vraie recherche, c'était en... 67, c'est juste, oui, c'est vieux, hein ? Et donc, il y a eu quelques expériences. Dans une rencontre avec le public, là, nos... nos... improvisateurs ont été inspirés et ils ont joué le jeu de... Ils ont développé l'idée, mais... Ton collègue, qui a fait l'expérience ? Pourquoi c'est pas lui qui a eu le prix Nobel ? C'est vrai, c'est une bonne question. Souvent aussi, on connaît tous ces problèmes de femmes qui ont fait des découvertes importantes et que le prix leur a passé à côté. Moi, je dirais que le prix personnifié pour une personne est un problème. Dans notre cas particulier, ça aurait pu être attribué à l'équipe, ça aurait pu être attribué à l'institution. Les... Bon, les règlements du prix Nobel, c'est que ça s'adresse, au départ, c'était à une personne. Maintenant, ça s'adresse généralement à trois personnes. Mais... Mais, vous voyez, ça favorise ce type de recherche où une personne se met en valeur. Et c'est vrai que, dans la vie d'un scientifique, la pensée du « Oh, je vais avoir le prix Nobel, peut-être, c'est une très mauvaise façon de progresser parce qu'il n'y en a pas beaucoup de prix Nobel. » Alors, on a peu de chances d'avoir cette satisfaction totale et définitive. mais... Vous voyez, maintenant, il y a beaucoup de réflexion qui se fait sur la science ouverte. Et la science ouverte, c'est une science où chacun contribue et tout ce que je contribue maintenant est disponible pour tout le monde. C'est vraiment une autre façon de penser. Et je dirais, il y a toutes sortes de façons d'avancer dans la science ouverte, mais une observation générale, c'est que les femmes sont plus porteuses de la science ouverte que les hommes. Je demande pourquoi. Voilà. Anne-Catherine. Pour arriver à découvrir l'eau froide, il faut des années de travail, des années de travail dont on pourrait dire que ça ne sert pas à grand-chose, en tout cas, qui sont peu rentables. Donc, ma question porte sur les conditions matérielles qu'il faut pouvoir réunir pour poursuivre ce travail. Tout à l'heure, tu as dit que tu as eu de la chance de pouvoir bénéficier justement de conditions très, très favorables. Est-ce que ça veut dire que ça n'est plus le cas actuellement et que le financement d'études qui durent si longtemps et qui vont dans les voies transversales sont condamnées à se terminer ? C'est vrai. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est probablement plus difficile de faire une recherche fondamentale non universitaire. L'université continue d'offrir quand même pas mal de ses possibilités. Je parlais l'autre jour avec Michel Maillot, qui a eu un prix Nobel deux ans après moi, mais pour des travaux aussi anciens. et lui aussi, et on constatait les deux, nous, on a eu quand même une chance incroyable, on n'a jamais, on a toujours eu des moyens et des moyens, on n'a pas été limité dans nos moyens. C'est rare et ça se trouve dans le milieu académique. Toute cette recherche, la sienne et la mienne, c'est des recherches qui sont faites avec vos impôts, les miens aussi. Merci beaucoup. Je m'aperçois qu'à mon avis, il y a une certaine ambiguïté entre les deux dernières discussions qu'on a eues. Maintenant, on a dit qu'il faut faire la recherche ouverte sans but lucratif, mais avant, on a dit qu'il faut que la science écoute les citoyens. Ça veut dire que c'est une science dirigée également. Alors, je pense qu'on est toujours dans cette tension dans la science. Je pense qu'il faut faire l'un et faire l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a tendance d'écouter trop aussi à tout le monde qui veut des réponses sur tout par la science. Peut-être que la science doit aussi se répliquer un peu sur elle-même et se dire qu'il faut aussi avoir cette recherche non dirigée comme vous avez pu la faire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ma petite analyse. Je ne sais pas. A priori, pas tellement. Là, que demande la société ? Elle ne demande pas. Bon, elle demande de trouver un remède pour le virus Corona. C'est une bonne idée. Peut-être qu'elle demande de préciser, de savoir si la 5G, c'est dangereux ou pas. Mais ça, elle demande, qu'est-ce qu'elle demande ? Vous pouvez me dire ce que demande la société ? Je pense qu'il n'y a pas une société. Oui. Il y a multiples acteurs. Chacun tire un peu la sensibilité. Moi, je pense que c'est important que la recherche ne m'a pas d'être. Oui, ça fait... Il faut faire l'un sans l'autre. D'accord. Alors, c'est ça que je comprends. Je comprends votre question. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Oui, oui. On arrive au bout de cette heure minutée qui a passé vraiment très, très vite en votre compagnie. On peut retenir un petit peu un parallèle ce voyage qu'on a fait dans le monde de la recherche et du théâtre parce que finalement, dans ces deux manières d'explorer l'inconnu, on sait où ça commence, on ne sait pas du tout où ça se termine, surtout quand on est dans le fondamental. Et c'est quelque part un moyen de susciter la réflexion et puis quelque part aussi de motiver l'engagement qu'on peut avoir tant en théâtre qu'en recherche. J'aimerais terminer donc par un immense merci à votre participation. Et puis, on peut remercier et même applaudir Jacques Dubochet. Laetitia Michler. Mathéo Prandi. Dans l'équipe, il y a aussi Samuel Lagier de Sam Speaks Science qui s'occupe beaucoup aussi de rapport science-société qui a co-produit ce format d'animation. Merci à lui. Et enfin, un immense merci au lieu d'accueil parce que vraiment, on était vraiment très très bien ici. merci beaucoup. Applaudissements Voilà. On... Très infoli. Et remarque sur cette... sur cette fin de discussion là. c'est difficile ce genre d'échange. Et voyez, madame, c'est difficile d'écouter et de comprendre plusieurs fois je n'ai pas compris la question. Et plusieurs fois, on essaye de comprendre mais est-ce qu'on n'essaye assez? pensée. Hier, il y avait une question un peu bizarre et j'essayais d'y répondre et c'était à côté de la plaque et il s'est avéré par la suite que la personne était un raélien. Et évidemment, sa pensée était dans un monde tellement différent alors là on pardonne parce que c'est vraiment très différent. Mais dans une discussion comme ça, on aimerait être mieux comprendre et ceux qui parlent devraient aussi échanger, c'est difficile, c'est aussi ce que vous montriez là. Voilà, une question de dialogue et c'est difficile de dialogue. Je rajouterais même une notion de temps parce qu'on fait toujours tout tellement vite et on ne prend pas le temps finalement, on n'arrive pas à trouver le temps de vraiment bien expliquer. Tout à fait d'accord. Et bien voilà, on retrouve Jacques juste après le film, vous pourrez continuer à discuter. Merci à tous, au revoir et très très bon film à vous. Merci à tous.